Je viens vous parler de la problématique des violences faites à l'encontre des professionnels de santé et vous annoncez quelques bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles sont organisées autour de trois axes. Un axe de sensibilisation, un axe de formation et un axe de dispositifs de sécurité pouvant aider les professionnels de santé que nous sommes et que vous êtes. Le premier aspect lié à la sensibilisation va aider les professionnels de santé à être sensibilisés aux problématiques de sécurité et de sûreté à travers des conférences, à travers des newsletters, au travers d'informations à disposition des professionnels de santé. Il y a aussi dans un second volet l'aspect formation. L'aspect formation, la gestion de conflits, à la gestion de crise parce qu'il n'est jamais simple pour un professionnel de santé de faire face à une situation de violence. Des dispositifs de formation avec des sessions vont être mis en place à l'endroit des professionnels de santé, tous les professionnels de santé, y compris les médecins libéraux. Ce sera vraiment un aspect très important qui viendra compléter tout l'arsenal pour les professionnels de santé. Il y a aussi un aspect non négligeable qui est celui législatif et réglementaire qui vient enfin reconnaître les violences faites à l'encontre des professionnels de santé en mettant en place des circonstances aggravantes et aussi une reconnaissance du délit d'outrage à l'encontre des professionnels de santé. Donc voyez-vous, des choses sont mises en place en ce sens. Et enfin, dans un dernier point, il y aura tout un arsenal d'équipements et de matériel pour les professionnels de la santé, leur permettant de se défendre, de se protéger et surtout, surtout, on insiste bien, de protéger l'intégrité physique et morale des professionnels de santé. Donc qu'on avance dans le bon sens.